Nous sommes à Castellar, joli village des Alpes-Maritimes. Mais savez-vous que c'est ici que la dernière sorcière des Alpes-Maritimes a été tuée par l'Inquisition en 1623 ? Périnita Reboda a été accusée de se transformer en chatte noire auprès de ses consœurs pour adorer le diable les soirs de sa bain. Périnita Reboda aurait souhaité du mal au fils d'une voisine qui serait décédée quelques temps plus tard d'une forte fièvre. Mais pour Edmond Rossi, historien qui a écrit ce livre sur l'histoire de la sorcellerie dans les Alpes-Maritimes, bah c'est pas vraiment ça. Le curé du village de Castellar était assez indulgent, il l'a traité plutôt de pauvre femme que de masque. Dans le département, les sorcières étaient connues sous le nom de masque. Le tribunal ecclésiastique de l'Inquisition a fait en sorte que Périnita Reboda soit condamnée comme sorcière. Sa fin est tragique et dramatique. Le 16 novembre 1623, la pauvre femme a été pendue puis brûlée sur le parvis de la chapelle Saint-Antoine qui se trouve juste derrière moi. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut trouver cette plaque juste derrière moi où il est écrit « En 1623 et le 16 novembre, mourut Périnita Reboda, ou de la main de la justice ayant été étranglée comme sorcière. Son corps fut brûlé devant la porte de l'église Saint-Antoine dans le trait du sueur Gio Antonio de Mouris. » Mention portée par Don Bernardino Balanco, curé de Castellar, sur le registre des décès de la paroisse, c'était une pauvre femme. On a demandé à Edmond Rossi si les Alpes-Maritimes avaient une histoire particulière liée à la sorcellerie. « C'est un terroir, les Alpes-Maritimes, un terroir âpre et qui est imprégné de paganismes. Chaque village possède son histoire de sorcière et chaque village possède son quartier. Au Moyen-Âge, l'église invitait les sorcières à s'y réunir pour ne pas, disons, fréquenter le village. Par exemple, les lieux où les sorcières faisaient leur sabbat dans les Alpes-Maritimes s'est caractérisé par les noms de balahours. Il y a un balahour au-dessus de Saint-Étienne-de-Tiné, il y a un balahour au-dessus de Saint-Martin-Vésubie et il y a après les Valmasques. Vous avez la Valmasque vers Valbonne et vous avez aussi la Valmasque, je le disais, dans la Vallée des Merveilles. L'Inquisition n'est pas une spécificité d'ici. 100 000 sorcières ont été condamnées par ces tribunaux de la fin du Moyen-Âge jusqu'à la fin du XVIIe siècle à travers l'Europe. Elles font partie de l'humanité et qu'elles ont servi pendant des années à soulager la misère humaine dans nos villages. Elles connaissaient les mystères de la nature, elles connaissaient les secrets de la vie. Elles ont eu un rôle capital qui maintenant est remplacé par de bons médecins. Et l'Église, bien souvent, a reproché à ces personnes d'avoir handicapé, disons, leur emprise sur l'activité et la vie des gens des villages et des Alpes-Maritimes. Et vous, vous connaissez cette histoire ? Si vous avez d'autres idées ou d'autres sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde, dites-nous tout en commentaire.